Petit café les amis, retrouvez mon guide complet sur guidejeve.com Le guide de Oddworld Soulstorm pour vous aider à tout débloquer, tout savoir, ne rien rater, tous les détails importants Allez voir tout ça, le lien est juste en bas dans la description Si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas le gros pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement Et rejoignez-moi sur les réseaux Twitter, Instagram et le Discord sur lequel on discute chaque jour Si jamais vous voulez soutenir la création des guides, vous pouvez offrir un petit café Grâce au lien qui est juste en dessous, au dessus de la description Merci à tous pour votre soutien Et donc c'est parti, on y va Et donc c'est parti, on continue le guide du 100% avec le niveau 11, les mines Avec donc 47 Mudokons à sauver, bien entendu on va les faire Et petit détail hyper important, vous ne pouvez pas avoir tous les badges platines dès votre première partie Effectivement, dans le niveau les mines, vous aurez besoin de la clé rond en or Cette clé rond en or s'obtient dans le chapitre, dans le niveau 14 qui s'appelle dépôt Fico Voilà donc sur cet ennemi, vous obtiendrez une clé ronde en or Et c'est grâce à cette clé ronde en or que en relançant le chapitre après la fin du jeu dans la sélection des niveaux Vous pourrez ouvrir tous les casiers et récupérer également de la biéronade Puisqu'effectivement il y a deux badges qui vous demandent donc dans un cas déjà de toucher 4 ennemis avec de la biéronade Vous en récupérez environ une vingtaine dans des casiers qui sont bloqués par des serrures en or Et donc également de même, pour fouiller 34 casiers, pour ça il faut des clés en or parce que vous n'avez pas suffisamment de casiers non plus Sinon, vous pouvez repasser en mode facile si jamais, maintenant on a fait plusieurs niveaux avec le mode normal avant Maintenant vous pouvez repasser en mode facile Au niveau des collectibles, on a seulement 4 zones secrètes mais 12 gelées royales Il y a également comme défi à faire, détruire 47 objets, ça va se faire tout seul Et voilà, on a passé tout en revue, on va pouvoir y aller dans l'ordre, c'est parti Donc c'est parti, dès qu'on arrive, petit truc bien sûr, c'est de toujours regarder dans le sens inverse de l'avancement Puisqu'effectivement à droite, vous avez deux petites plateformes et directement ici une zone secrète Et surtout important à appuyer sur le bouton puisque ce bouton permet de débloquer une deuxième zone secrète un petit peu plus loin Donc attention de ne pas zapper ça Du coup c'est parti, on peut maintenant avancer donc à gauche Vous avez tout le câble qui va activer l'autre zone secrète Il y en a un deuxième à activer qui se trouve à l'autre bout Ici je vous recommande bien entendu de prendre un maximum de bonbons et de fouiller la petite benne Fouiller toutes les bennes c'est hyper important comme à chaque fois dans chaque niveau Vous pouvez activer le petit bouton ici pour faire venir l'ascenseur Mais surtout n'oubliez pas de fouiller les différents casiers qui sont ici Les casiers il en faut 34 Avec les clés en or vous allez pouvoir en faire un petit peu plus Mais sans la clé en or vous ne pouvez pas en faire 34 Donc voilà, il y en a soit trop soit pas assez Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez tout fouillé vous pouvez revenir à l'ascenseur qui est maintenant arrivé Du moins le chariot qui va vous emmener donc dans la zone suivante Et vous avez pu le voir il va falloir descendre petit à petit tout en bas Pas mal de pièges dans ce niveau mais qui est pas si dur que ça Le faire sans mourir ça peut aller une fois qu'on connait un petit peu les pièges On avance directement sur la gauche Ici donc un petit peu plus loin Vous allez trouver une petite zone en contrebas On va pouvoir descendre Faites attention quand vous tombez il y a une mine qui est juste ici Vous pouvez utiliser les bonbons pour les faire exploser Ou essayer de sauter directement par dessus dans les petits trous Il y en a peut-être une également devant le casier en fonction du mode de difficulté où vous êtes Vous faites attention il faudra la détruire celle-ci Ou la désactiver à la main si vous êtes bon Et fouiller les deux casiers Vous pouvez rentrer dans cette petite porte C'est la zone secrète qu'on a donc activée avec le bouton Vous trouvez une deuxième zone secrète Avec vous le voyez ici une poubelle à fouiller qui était vide Mais surtout 4 casiers avec les clés en or C'est là qu'il les faut effectivement Et donc une autre prise un petit peu plus loin dans le chapitre Donc fouiller bien tous ces casiers Vous allez récupérer de la biéronade Vous allez donc pouvoir l'utiliser sur 4 ennemis différents Ça c'est assez large Il y a beaucoup plus de 4 ennemis De 4 ennemis pardon Donc ça devrait aller De toute façon vous ne pouvez pas la crafter C'est la seule possibilité Et vous avez une petite gelée royale Qui était également présente dans cette zone Vous pouvez ressortir et essayer de ne pas vous exploser contre les mines En repartant sur la gauche de nouveau Petit checkpoint On va pouvoir continuer De nouveau ici une petite zone en contrebas Faites attention Soyez discrets Vous pouvez éventuellement les fouiller Avant de lui exploser une biéronade sur la tête Si jamais vous avez la biéronade Si c'est la première fois que vous faites le niveau Et bien fouillez-le juste simplement Restez discrets Et allez fouiller les casiers derrière lui Parce qu'effectivement Il faut que je prenne bien en compte Qu'il y a certaines personnes Qui n'ont pas encore fini le jeu Et qui suivent ce guide sans biéronade De toute façon ça ne va pas changer grand chose Sauf pour la fin Mais je vous ferai deux cas précis Quoi qu'il en soit On a fouillé les quatre casiers On va pouvoir avancer ici Le petit sniper On fait bien attention Pareil ici Si vous avez de la biéronade Vous lui balancez une biéronade En vous plaçant au bon endroit ici Et en visant bien Sinon c'est pas grave Vous allez l'écraser avec le gros piston Qui est au-dessus de lui Grâce tout simplement Et bien au bouton Vous l'activez Et vous l'explosez Une fois qu'il est mort De n'importe quelle façon Vous montez au-dessus Attention de ne pas sauter ici Parce que si vous touchez le haut du piston Vous mourrez Donc vous attendez bien que le feu ait disparu Et vous allez éclater les caisses ici Pour les bouteilles de bière Qui vont nous être utiles Dans quelques instants On peut descendre en bas Vous allez trouver ici D'autres ennemis Qui vont monter Si vous faites un petit peu de bruit Et également Qui vont sortir de la caserne Ici donc vous avez Plusieurs opportunités Si jamais vous avez Donc de la biéronade Que vous l'avez débloqué Et bien tuer les ennemis Avec la biéronade Si vous n'avez pas la biéronade Il faudra utiliser Vos bonbons Pour les étourdir Et essayer donc Soit de les ligoter Si vous avez du ruban adhésif Soit de passer discrètement En contrebas Pour aller récupérer Les poubelles Et surtout la petite gelée royale Qui est au bout Donc en fonction de votre équipement Il faudra faire avec ou pas Si jamais vous n'avez pas de biéronade Le mieux c'est quand même D'arriver discrètement Pour essayer donc De ne pas se faire voir Et de limiter le nombre d'ennemis Parce que là S'il y a plein d'ennemis qui arrivent Ça va commencer à être compliqué Au niveau des bonbons Même si vous avez un grand stock Moi j'ai donc les biéronades Puisqu'on est en train de faire Justement la médaille platine Le badge platine Qui vient de tomber Donc pour toucher 4 ennemis Avec la biéronade Voilà qui est fait Donc maintenant Et bien il va falloir se débrouiller Pour éliminer ce dernier petit ennemi Qui d'ailleurs m'embête pas mal Donc je me suis dit En attendant qu'ils veulent bien venir Et bien on va passer sur La zone qui est au dessus Là où il y a la petite bombe Il faut monter tout au dessus Donc on va y aller J'attends juste encore un petit peu En espérant qu'ils viennent Et au final je vais me décourager Du coup je monte Vous montez déjà dans un premier temps Sur la gauche Quand la bombe est en bas Quand elle est en haut Pardon Quand elle est en haut de nouveau Vous passez de l'autre côté Et ensuite quand elle est en bas Vous montez au dessus Trois nouveaux casiers importants De les fouiller Pour récupérer un petit peu d'argent Et des fois des autres petits trucs Vous devriez normalement être Environ à 15 voire 16 Petits casiers fouillés On va maintenant redescendre Et s'occuper donc De ces derniers ennemis Qui est ici bien embêtant Mais qui nous bloque le passage Jusqu'à la gelée royale Là-bas Ça y est on y est On va pouvoir lui balancer Voilà qui est fait Donc c'est bon On peut maintenant descendre Aller récupérer cette petite gelée Et également fouiller Les petites poubelles Qui sont ici en dessous Et on va également en profiter Pour recycler nos petites bouteilles Puisqu'on a besoin d'argent Pour ouvrir la porte Qui se trouve juste au dessus Donc voilà Une fois que tout est fait C'est nickel On peut remonter Et justement aller interagir Avec le petit truc ici Qui vous permet de dépenser de l'argent Pour ouvrir cette porte Voilà qui est fait On va pouvoir continuer sur la suite Ici il faut activer le piston Donc on va rentrer Par la petite porte La porte va nous amener Vers une nouvelle zone Nouvelle zone ici Il faut activer le courant Donc il faut suivre la ligne rouge Pour aller activer Donc cette ligne rouge En ligne verte Restez discret ici Soyez furtif Pour pouvoir passer discrètement Devant cet ennemi Là je vais le ligoter Mais ça ne sert à rien Je voulais le fouiller au début de base Mais au final je vais juste dépenser Un ruban adhésif pour rien Donc si jamais vous avez des rubans adhésifs Ne lui faites rien Et passez juste à côté Par contre lui Ligotez-le C'est hyper important Comme ça pour votre retour Avec les mudokons Parce qu'on va aller chercher les mudokons Il ne sera pas là Il ne va pas vous embêter Il ne va pas se faire écraser Donc ce n'est pas un problème Du coup ici On passe maintenant ici Les sauts ne sont pas évidents Je vous préconise D'activer le petit checkpoint Qui est en bas Ensuite il faut monter Au dessus sur les barres Et réussir les sauts C'est quasiment que du double saut Avec un timing bien particulier Il faut faire un tout petit double saut à la fin C'est vraiment pas évident Il faut bien timer le truc Il y a juste celui de la fin Vous pouvez faire un saut normal Et directement passer à la suite Du coup vous allez trouver ici Un petit ascenseur Alors il y avait une gelée royale Mais il ne fallait pas tenter de la prendre On va la prendre sur le retour Ne vous embêtez pas A essayer de la prendre C'est bien trop compliqué Du coup ici on arrive dans une zone Avec plein de mudokons On va tous les récupérer Vous les appelez tous Voilà Voici surtout le petit dernier Il y en a 6 en tout Les 6 premiers Du coup ils vont activer le courant Et on va pouvoir faire demi-tour Et récupérer la gelée royale Au passage Vous allez voir ça va être plus simple Il y a une petite plateforme Qui va apparaître maintenant Donc on les ramène dans l'ascenseur Essayez de ne pas les oublier Il n'y en a pas qui reste Tout simplement sur la zone Ça arrive souvent Moi ça m'est arrivé également Plus tard dans le chapitre Quoi qu'il en soit On retourne ici De nouveau ici La petite scie Mais maintenant Vous ne pouvez pas utiliser les barres Puisque les mudokons Ne savent pas sauter Donc il faut descendre ici Dans le creux Attendre que la barre Fasse le retour Et monter tranquillement au dessus Alors je voulais me suspendre Mais j'ai trouvé que la lame Était proche Donc je ne voulais pas tenter Ne sautez pas tout de suite ici Attendez bien Que la plaque se referme Voilà comme ceci Pour pouvoir choper La petite gelée royale Et sauter de nouveau en face Quand la lame est en train de reculer Pour redescendre de nouveau en bas ici Afin de la laisser passer Et donc de continuer sur la suite Normalement il y a une fumée blanche Qui vous préserve De l'ennemi qui est au dessus Mais donc on l'a ligoté Donc il ne vous aime plus On peut donc descendre en bas Vous récupérez 3 autres mudokons ici Et vous pouvez maintenant passer En dessous du piston Qui est ici En faisant attention bien sûr De ne pas vous faire écraser Prenez votre temps C'est important d'avoir le timing Et d'y aller directement Bam On a la petite fumée ici Qui ne sert plus à rien non plus Et directement sur la gauche Le petit portail Pour sauver tout le monde Et voilà De 7 C'est fait Vous avez donc également fini Cette petite zone Vous pouvez donc remonter Et ressortir Le courant a été activé Voilà qui est fait Donc maintenant Les pistons sur la droite Commencent à fonctionner On peut descendre en contrebas Et directement ici Vous avez 3 nouveaux casiers A fouiller Important de les fouiller Une petite poubelle également Au passage Voilà qui est fait On va pouvoir ensuite remonter Et passer l'un après l'autre Les pistons Et de 1 Et de 2 N'allez pas trop vite Sinon vous allez mourir De nouveau un creux Il faut descendre en contrebas En faisant attention Il y a un ennemi en bas Qui vous attend Donc ne sautez pas à fond Et utilisez votre pouvoir Pour le tuer Moi j'ai voulu absolument Le fouiller Mais le fouiller n'apporte rien J'ai juste pris des risques Donc je vous conseille Surtout de le tuer Sauf si vous êtes absolument Pacifiste C'est à vous de voir Mais du coup Juste en le volant J'ai récupéré Pas grand chose d'intéressant On active le petit levier On fouille la poubelle Et attention Parce que maintenant Le piston au dessus Il s'étend Donc il faut bien Avoir le timing Et c'est pour ça Que j'ai pris des risques C'est que j'aurais pu être bloqué Vis-à-vis de l'ennemi Quoi qu'il en soit On remonte au dessus De nouveau Deux petits pistons A passer l'un après l'autre Pour ne pas prendre de risque Et on re-saute encore en bas Et donc de nouveau Un creux Dans lequel on va aller Vous allez activer Un petit levier Du coup ça va activer Un portail électrique Mais également les pistons au dessus Dès que le portail électrique S'éteint On peut passer au dessus Attention de ne pas aller trop loin Ici Et là c'est vraiment tendu Il faut vraiment pousser Contre le piston de droite Pour pouvoir passer Sinon vous vous faites expulser Du coup ici On descend en bas On va récupérer dans la petite poubelle Plein de trucs intéressants Notamment des rubans Qui pourront nous être utiles Et on continue On descend Un petit mudokon ici Que l'on va prendre Et on continue Trois autres Également ici Du coup ça va activer Ce petit piston Que voici On va pouvoir passer Petite poubelle ici Au centre Et de nouveau Des pistons Avec un timing bien particulier Il faut arriver au milieu de la plateforme Et essayer de faire en sorte Que tout le monde arrive sur cette plateforme Donc voilà Vraiment essayer de les caler Bien comme il faut Même si il y en a un qui se fait pousser Ça peut aller Il ne faut juste pas qu'il tombe en bas Et du coup on repasse de l'autre côté Une petite poubelle Un autre mudokon Encore On récupère un petit levier Qui permet d'ouvrir ça directement On passe encore un mudokon Celui-ci ne bouge pas Le levier qui est en dessous Permet d'ouvrir celui qui est au-dessus C'est pas un piège Genre on s'écrase avec Il faudra l'activer Je vais juste aller sauver les mudokons En premier Comme ça c'est fait J'ai plus besoin de m'occuper d'eux Hop On y va Du coup on va faire Chemin inverse On regarde juste le compteur qui monte On est à 15 Mudokons de sauver Pour l'instant Sur 47 On va donc remonter au-dessus Avant on active le petit levier Voilà qui est fait Ici j'ai eu chaud Mais c'est passé On recycle rapidement Nos petites bouteilles On casse toutes ces petites caisses Mais surtout on fouille les deux casiers C'est principalement pourris C'est pour ça qu'on vient Les casiers à fouiller C'est hyper important Et du coup maintenant On recycle de nouveau les bouteilles Qu'on a eu dans la caisse Et on ressort De cette zone Pour repartir donc sur la gauche Vous allez donc pouvoir continuer Au-dessus Ici donc il y a une porte Qui vous demande Un certain nombre d'argent C'est pour ça qu'on a recyclé Nos petites bouteilles On rentre directement à l'intérieur Ici de nouveau Il faut amener le courant Trois sources de courant différentes On va commencer par monter Au-dessus Ici il faut essayer De ne pas se faire détecter Et aussi de récupérer La petite gelée Qui se trouve au milieu Donc vous pouvez tenter Et si jamais comme moi Vous n'y arrivez pas Et bien courez à fond A droite Pour activer le petit bouton Voilà c'est un petit checkpoint en plus Mais vous pouvez tenter D'être discret Je vous le conseille Vous allez comme ça Et bien juste Gagner un petit peu de temps Du coup si comme moi Vous n'avez pas été discret Il faut déjà éliminer l'hélicoptère Qui est au-dessus Qui peut éventuellement vous voir Bon là il est parti du mauvais côté C'est pas grave Du coup ici faites attention Si vous êtes détecté Les snipers vont vous one-shot Il faut attendre Qu'ils ne vous détectent plus Que votre niveau soit bleu En calme Pour ensuite y aller Parce que là on dirait Qu'ils sont sur les côtés A droite ou à gauche Et qu'ils ne vont pas vous voir Mais non Dès que vous allez sortir Ils vont vous one-shot direct Donc attendez bien De voir le rayon des snipers Voilà quand vous avez le rayon C'est bon Vous pouvez sortir de votre fumée Donc on attend bien entendu Tranquillement On fait attention que l'hélicoptère Soit pas dans la zone On passe directement à cette zone J'ai eu chaud mais c'est passé Du coup si il y a l'hélicoptère Et bien on va du coup S'en occuper Et le faire exploser Comme ça on sera tranquille Voilà Et là important Il ne faut pas se faire détecter Par les portails Donc vous devez rouler en bas Parce que sinon Si vous passez dans un portail Directement Paf il va vous défoncer Là je m'étais refait détecter En rouge Donc j'ai attendu tout simplement Donc voilà On roule en bas tranquillement Ici on fait un double saut On passe au dessus Et là j'ai failli me faire détecter Mais c'est passé On reroule ici dans la fumée Je me suis de nouveau fait détecter Donc j'attends encore Que mon niveau rebaisse en bleu Et de nouveau Je vais pouvoir rouler Donc jusqu'à la fin Quand je verrai le rayon du sniper Et que je sais que je suis en sécurité Voilà qui est fait Donc vous avez maintenant Activé au dessus Le piston On va donc aller activer Le petit levier Qui se trouve juste derrière En essayant de ne pas se faire écraser Voilà qui est fait Petit checkpoint au passage On peut donc maintenant Retourner ce coup-ci en bas Vous avez une porte Qui vient de s'ouvrir Avec des rayons électriques Il suffit de passer Derrière ces rayons Quand ils se désactivent Il y en a deux ici Vous avez un nouveau petit bouton Ici attention De ne pas repartir trop vite Il y a des snipers Qui vont apparaître Et si vous repartez à fond à gauche Vous allez vous faire buter Il faut patienter Et attendre que la scie circulaire Qui est ici Et bien se déplace Et il faut rester derrière La scie circulaire Donc vous pouvez rester debout ici Elle est assez haute Moi j'ai préféré rouler Parce que je trouve Qu'on est vachement précis Quand on roule Après c'est à vous de voir Il faut rester bien derrière Pour ne pas se faire tirer dessus Et aller donc jusqu'au bout De cette zone là De ce petit couloir Vous allez donc pouvoir passer derrière Là j'ai eu chaud Mais c'est passé Pour activer donc le deuxième levier Qui permet donc d'activer Le deuxième trait de courant On peut donc monter maintenant Au milieu De nouveau Il faut aller tout au bout du couloir Et c'est exactement le même principe Avec la scie circulaire Sauf que là Il faut impérativement être en boule Parce que vous ne pouvez pas Être debout Elle n'est pas assez haute Donc il faudra bien rester Tranquillement en boule Et s'adapter Au déplacement de cette scie circulaire De nouveau Pour ne pas se faire avoir Par les snipers C'est assez permissif Mine de rien Quand même ça va Ils ont fait une grosse zone Dans laquelle on n'est pas détecté Tant qu'on est derrière la scie Tant qu'on est derrière la scie Ça va passer sans aucun problème Voilà Une fois que vous arrivez là C'est nickel Vous pouvez directement repasser en face Appuyer sur le petit bouton Et vous en avez fini avec cette zone Vous avez réactivé le courant Vous pouvez ressortir Par la porte Cette porte donc Vous a ramené ici Maintenant le câble est alimenté Vous pouvez descendre Prendre la petite poubelle Toujours des rubans adhésifs Et directement pour prendre l'ascenseur Il n'y a rien de caché A gauche L'ascenseur va donc nous emmener Dans une nouvelle zone Avec tout autant de pièges Et de choses intéressantes Je vais amuser Avec ma petite biéronade On arrive dans cette nouvelle zone Toute la partie à droite Est à débloquer pour plus tard Pour l'instant On ne peut rien y faire On va directement partir Sur la gauche Vous avez un nouvel ascenseur On va donc l'utiliser Qui va lui aussi nous emmener Un petit peu plus bas Dans une nouvelle zone Nous y voici Et on va directement partir Sur la gauche Pour aller faire les petits trucs Un petit peu secondaires Qui sont ici Notamment recycler des bouteilles Mais on ira plus tard Parce qu'il y a des caisses à casser Les caisses cachent également Un interrupteur Sur lequel il faut impérativement appuyer Pour activer l'ascenseur Ici vous pouvez acheter Des élastiques Des bouteilles de bière Et recycler vos bouteilles Prenez tout le stock Comme toujours Je vous le conseille Voilà qui est fait Du coup maintenant Que l'ascenseur est parti Ce qu'il faut faire C'est descendre en bas Avant de partir sur la droite Vous avez des petites plateformes Des petites barres Là ici Avec juste des seaux simples Vous pouvez ouvrir Le passage sur une zone secrète Qui est ici Avec donc Une petite gelée royale Mais surtout des casiers Avec la clé d'argent en triangle Donc si vous ne l'avez pas encore débloqué Vous pourrez revenir ici Juste après Pour débloquer ces 4 casiers supplémentaires Si jamais vous en avez besoin Quoi qu'il en soit nous On l'avait Parce qu'on a déjà fait le jeu Une première fois On repart Et on fait un petit double saut Pour revenir donc ici Chose importante La petite gelée royale Qui est cachée dans le conteneur Ici Et ensuite On peut rentrer à l'intérieur Donc de cette pièce C'est dans cette pièce Que vous allez avoir La clé en argent en triangle Donc vraiment C'est juste à côté Si jamais vous avez envie De retourner Voir ces petits casiers Après Ici il faut rester Discret et furtif La petite poubelle à fouiller Si jamais il y a quelque chose dedans Le premier ennemi On fait attention à la caméra Qui est ici au dessus Qui ne nous détecte pas Parce qu'on est dans la fumée On peut directement Le nouer Et le voler Au passage Ça passe directement Et ensuite On va passer sur le prochain Et c'est sur cet ennemi là Que vous devez récupérer La clé en argent triangle Donc voilà Vous le nouez Vous le volez Et si vous vous faites détecter C'est pas un problème ici La clé triangle en argent Impeccable Parce qu'il n'y a plus d'ennemis Il n'y en a que deux Donc c'est pour ça Il n'y a pas de soucis Le portail électrique Ici de nouveau Des casiers Avec une clé dorée en rond Ici je leur demande d'attendre Parce qu'on va aller Dans un endroit juste après Donc voilà Vous pouvez les ouvrir Si vous avez la clé obtenue Au chapitre d'Epofico Et une fois que c'est fait Vous pouvez monter directement Sur les petites plateformes Vous avez une autre Petite gelée royale Qui se trouve juste au dessus La voici Et une petite zone secrète Au passage On redescend On appelle tout le monde Et on arrive Vous n'avez pas besoin D'éviter les portails à rouge Il n'y a pas de soucis Il n'y a plus d'ennemis Ici on active le petit bouton Ce qui va activer le courant On peut passer directement en face Ce qui va activer le petit piston Fait attention de ne pas se faire exploser Pour aller récupérer L'autre Mudokon Qui est juste à côté Ici Impeccable Ensuite on va passer encore à côté Attention de ne pas aller trop loin Parce que là le piston est horizontal On va activer le levier La roue ici Faites attention Une fois qu'elle est activée Il faut se dépêcher de descendre Parce que si vous êtes trop long Vous allez vous le reprendre dans la tête Et il ne faut pas non plus toucher le piston Sinon vous allez mourir Donc faites attention Et du coup ici le petit portail On va pouvoir sauver tout le monde Impeccable Voilà la zone est réussie On va pouvoir activer le levier Et donc repartir Par cette même petite porte Donc là si vous n'aviez pas La clé triangle Vous pouvez maintenant Et bien descendre en bas Et à l'activer Et déverrouiller Les petits leviers Les petits casiers Nous c'est déjà fait Donc on va activer Le petit bouton Ce qui va amener l'ascenseur Je vais accélérer un peu le truc Parce que c'était long Et on peut maintenant monter Au dessus De nouveau Et maintenant toute la zone à droite Est disponible Et alimentée par du courant Donc les pistons se sont mis à marché C'est nickel On va pouvoir continuer Ici donc on ne tombe pas en bas On reste devant le pilier Le piston Et on appelle nos deux potes ici Bien entendu il y a du feu Donc faites attention Vous pouvez leur demander De rester ici Pour aller chercher l'extincteur Qui est au dessus L'extincteur important Dans tout le reste du jeu également Et donc cet extincteur Et bien vous allez pouvoir l'utiliser Si vous avez appelé les mudokons Le lance flammes C'est changé de sens Donc c'est tout bon Vous pouvez juste avancer petit à petit Faites attention De ne pas laisser une seule flamme au sol Parce qu'ils prennent feu direct Vos potes Ensuite ici On va rapidement monter au dessus De nouveau des casiers Avec une clé ronde En or Quand je vous disais Qu'effectivement Il y en avait beaucoup plus que prévu Par rapport au jeu de base Si juste le chapitre classique Vous le faites sans clé Vous pouvez déverrouiller 27 casiers Et sinon il y en a plus de 30 36, 37 je crois Avec les clés en or Ici on appelle notre dernier pote Et faites attention C'est un peu tricky Dans un premier temps Il faut placer au moins un Mucodon Voir tous Je vous conseille de les placer tous Pour pas qu'ils viennent Et ici il y a un levier Dans la fumée en fait Et il faut activer plusieurs fois le levier Pour arriver à buter Les deux ennemis qui sont derrière Sinon ils vont vous tirer dessus Donc il y en a deux Voilà Donc vous activez plusieurs fois Et ça devrait finir par les buter Vous l'activez une dernière fois Pour ouvrir le piston à gauche Si c'est pas déjà fait Du coup j'attendais pour voir S'il se rebaissait Mais non il ne se rebaisse pas C'est uniquement lié au levier Donc vous pouvez appeler tout le monde Réactivez une dernière fois le levier Et passez sur la suite Faites juste bien attention D'avoir tué les deux ennemis derrière On peut donc avancer dans une nouvelle zone Avec une petite structure Bien sympathique ici Qui est pas évidente Il va falloir sauver tout le monde également Donc pour ça Et bien il faut monter tout au dessus Dans un premier temps Sans appeler personne Je vous recommande également De laisser vos potes Devant le checkpoint avant Comme ça ça fait des gens en moins Vous montez au dessus Vous récupérez la gelée royale Et après il faut arriver à Appeler tout le monde En redescendant suffisamment vite Donc pour ça Et bien j'appelle tout le monde A peu près au deuxième niveau Là ici Ensuite je descends à fond en bas Et j'essaye d'appeler les deux derniers Voilà en espérant qu'il n'y en ait pas Qui soient montés dans les niveaux au dessus Sinon il faut aller les chercher Et ensuite il faut redescendre hyper vite Pour ensuite se mettre A gauche ici tranquillement Et il faut espérer qu'ils arrivent A descendre suffisamment vite Et à se mettre en sécurité Sans mourir Voilà donc si il y en a un qui est mort Relancez le checkpoint Et recommencez Et voilà Vous avez donc détruit pas mal d'objets Ça ne suffit pas encore N'activez surtout pas le levier avant C'est un piège Et vous tombez dans la scie Donc surtout pas de levier Et du coup vous sauvez Les petits mudokons Voilà qui est fait On est maintenant à 30 sur 47 De sauver On peut directement passer à la suite Et rentrer directement par la porte Un petit courant à activer Également ici Avec une zone un petit peu longue Il faut prendre son temps Il faut aller sauver les mudokons Tout au fond au passage Ici on reprend notre extincteur Parce que le gros lance flammes Et bien il va poser sur le sol Des flammes Donc on fait bien attention Petit à petit on avance Et on va descendre dans le trou C'est important bien entendu Ici j'ai roulé pour pas me faire brûler Parce que c'était tout juste Ici il faut attendre que vous ayez La zone centrale de la scie De libre Une fois qu'elle est libre Vous pouvez directement monter au dessus Et rester ici sur le bord N'avancez pas trop Parce qu'elle finit par s'arrêter Mais quand même Ensuite vous avancez au rythme de la scie Jusqu'à le Simplement le prochain trou Avec quelques mudokons On va bien sûr y aller Et on va tous les appeler directement Pour déjà Les Entre guillemets recruter J'aime bien dire recruter Mais surtout pour éteindre le feu Directement il n'y a plus de lance-lames Ce qui sera bien pratique Du coup la scie repart sur la gauche Quand elle est repartie sur la gauche Vous montez avec vos bottes Vous les sortez d'ici Ou vous pouvez les laisser Parce que de toute façon on va revenir Vous appuyez sur cet interrupteur C'est important Vous fouillez les casiers également A la fin de la zone Du coup si vous avez suivi Dans le même ordre que moi Et que vous avez débloqué Les casiers en or Vous avez débloqué déjà Le badge platine Il reste quelques casiers tout de même On attend de nouveau Que la scie soit Au maximum à droite Et dès qu'elle repart On part à gauche C'est pour ça qu'on aurait pu les laisser Dans le trou Parce qu'on aurait pu leur éviter Un petit aller-retour Mais c'est pas très grave On va donc redescendre Le plus tôt possible Bien entendu Et partir un petit peu Sur la gauche ici Pour leur demander de descendre Parce que si vous restez en bas Ils ne vont pas descendre Donc ici encore une fois On va attendre Le déplacement de la scie Sur la droite Dès qu'on a le petit espace On monte assez rapidement Il faut que tout le monde Aie le temps de monter Mais n'avancez pas trop Parce que si vous avez ces trois Ils vont vous rejoindre Et vont forcément se faire découper Donc voilà Restez limités dans vos déplacements Et ensuite avancez suffisamment rapidement Pour pas que le dernier Se prenne la scie Donc il faut rester quand même Assez proche de la scie devant Et du coup pareil Au dernier moment Le plus tôt possible Sauter et se dépêcher Là j'ai perdu un petit peu de temps J'ai failli prendre des risques Mais c'est passé Ici il faut appuyer sur le bouton J'ai oublié Donc il faudra que j'y retourne Juste après Mais il y a bien un bouton Derrière les mucodons C'est juste qu'il l'avait caché Donc forcément je ne l'ai pas vu Une fois que le bouton est appuyé Vous pouvez donc monter Et les amener directement Dans le portail Donc là oui j'étais surpris Je me suis dit Mais il faut appuyer sur ce bouton D'habitude J'ai oublié l'avant dernier Donc du coup Une fois que tout le monde est sauvé C'est nickel On peut donc retourner dans le trou Là ça aurait pu passer Si j'avais été plus rapide Mais c'est pas passé Donc on va encore attendre Un petit aller-retour Ici j'avais le doute Je me suis dit Elle va s'arrêter Elle va s'arrêter Puis au final J'ai eu un petit doute de fin Je me suis dit Allez je me déplace quand même Et du coup On va descendre rapidement Pour aller appuyer sur ce petit bouton Hop Voilà Le courant continue On remonte On appuie sur le dernier bouton On n'oublie pas Et voilà On peut ressortir maintenant Par la porte Directement On va pouvoir continuer Sur la droite L'ascenseur ici est activé Vous pouvez l'utiliser Il n'y a rien de plus Il n'y a rien de caché Vous allez donc arriver Dans la zone la plus basse De la mine Là où il nous reste Pas mal de choses à faire encore Nous y voici On va donc pouvoir Directement continuer Sur la gauche Ici il faut faire attention Il y a des ennemis Qui vont vous attaquer Il faut sauter Et se baisser Dans les petits murets Pour ne pas prendre trop de dégâts Vous sautez Vous vous mettez en boule Hop Avec rond bien entendu Et vous sautez C'est difficile de prendre Zéro dégâts Mais en se cachant comme ça Vous risquez pas de mourir Ensuite ici Ce que je vous conseille de faire C'est de faire du bruit Pour faire venir L'un des sligs Qui se trouve en bas Qui est en train de dormir Où vous pouvez rester discrète Tout le long Et tenter Tout simplement De les ligoter Les trois Parce qu'il y en a trois Mais moi je préfère La technique un peu plus bourrine Du coup j'en ai chopé Avec mon pouvoir Et je vais aller buter Les deux autres Avec la mitraillette Deux salles Deux ambiances Deux méthodes Bam Et du coup Le dernier va monter Il a failli muter Mais c'est passé Du coup je me fais exploser Voilà vous êtes tranquille Il n'y a plus d'ennemis Vous pouvez même passer A travers le portail rouge Il n'y a pas de problème Vous tombez ici Face à une petite poubelle Que l'on va récupérer Et aussi trois mudokons Bien entendu Que l'on va récupérer En bas Ici Voilà Une fois que vous avez les trois Et bien ici Il faut tout simplement Attendre bien patiemment Qu'il y ait une petite cinématique Attention de ne pas appeler Quelqu'un ici Si vous êtes proche de la scie Parce qu'il y en a un Qui est juste en bas A gauche Et si vous l'appelez Et bien il va se faire découper Par les scies Donc faites attention De n'appeler plus personne ici Et du coup laissez-les venir Et mettez-vous donc Vers le dernier Une fois que les trois sont venus Vous pouvez donc appeler Enfin les quatre d'ailleurs Je crois Vous pouvez donc appeler celui-ci Mais également celui qui est en bas Vous avez remarqué Et il y en a deux dans la zone Il y en a un Il y en a un encore en bas Dans un petit coin Donc ne les loupez pas Vous devriez normalement Avoir sept bonhommes verts ici Donc avec vos sept bonhommes verts Justement On va pouvoir avancer Vers les grandes scies Qui sont ici Jusqu'ici Mais pas bien plus loin Et là vous demandez A vos potes De rester ici Alors il y en a qui a resté en vert Parce qu'il est généralement Un peu bugué Mais il faut bien qu'il reste ici Et quand il ne bouge pas Et bien maintenant Vous pouvez avancer Il y a des mines en fait Sur le chemin Qu'il faut exploser Avec des bonbons par exemple Si vous en avez encore Pour tout simplement Et bien les défoncer Ici il faut bien faire Quand le portail est comme ça Sinon si vous lancez Un bonbon à travers Les ennemis vous détectent Et du coup Ici pareil A travers On attend bien Que le portail Soit comme ça Pour ne pas énerver Les deux potes Qui sont en train de dormir là-bas Et du coup je regardais Et c'est bon Il n'y a plus d'autres mines Une fois que vous êtes arrivé D'air le portail Donc du coup On va repartir Rechercher tous nos amis Qui maintenant Peuvent marcher tranquillement Sans risque de se faire exploser Vous pouvez courir Il n'y a pas besoin d'être furtif Si vous n'avez pas de bonbons Vous pouvez éventuellement Désamorcer les mines à la main Il ne faut juste Être pas mauvais Sur le timing Et du coup Ici on attend bien Que le portail soit comme ça On passe à travers Et on va tout droit En faisant attention De ne pas se faire déchiqueter Bien entendu Voilà On va arriver donc Dans une nouvelle zone En sautant Ici vous trouvez le portail Vous allez amener Tout le monde dans le portail Alors là vous allez voir Il n'y en a qu'un qui saute Mais c'est normal C'est parce que j'en avais oublié un là-bas Donc je suis allé le rechercher Toujours Généralement Il y en a qui restent quelque part Il faut aller les rechercher Dans le niveau Ici petit piège On active Mais on va vers l'arrière Pas vers l'avant Avec le joystick Vous pouvez choisir Dans quel sens vous allez Il n'y a pas de flèche Qui vous indique Que vous pouvez aller à l'arrière Mais il faut aller à l'arrière C'est bien le petit piège C'est la zone vraiment cachée Petite zone secrète Avec plusieurs mudokons également Ici qui vous demandent de l'aide Il faut les soigner Et également Une petite gelée royale A la fin Voilà vraiment le petit piège Ici Il fallait la trouver Voilà Et hop Le petit dernier Qui est ici La petite gelée Et on les envoie tous Dans le portail Voilà qui est fait Vous avez sauvé Actuellement Les 47 mudokons C'est pas trop trop mal On va donc pouvoir Retrouver ici Notre ascenseur Il nous reste Quelques petits trucs A débloquer tout de même Donc c'est parti On y va Maintenant vous pouvez avancer Vers l'avant Une première fois Et une deuxième fois Comme la flèche Vous l'indique On va donc arriver Vers la fin du niveau Ce coup-ci Avec une zone Qui est pas évidente Je vais vous montrer Comment la faire De deux façons différentes En fonction si vous avez La biéronade Ou que vous n'avez pas De biéronade Si vous avez la biéronade Ce sera plus simple Donc si vous avez déjà Fini le jeu une première fois Par contre Si c'est votre première fois Avec ce chapitre Vous risquez peut-être De recommencer plusieurs fois C'est pas évident Et c'est vrai que c'est cette zone là Qui va sans doute Embêter pas mal de monde Pour ne pas mourir En fait Dans un premier temps Ici vous arrivez Dans la zone Et donc ici Sur la gauche Vous avez des conteneurs Avec un Donc des gelées royales Qu'il faut récupérer Et deux Des ennemis Qui sont vraiment pas Coopératifs Tout ça ensemble Dans un premier temps Et déjà sur la droite Vous pouvez fouiller tout ça Faire un petit recyclage Acheter des bonbons Des élastiques Des piles Si jamais Ça vous fait plaisir Même si on aura pas Vraiment l'utilité De bonbons Ici Ça peut éventuellement Être intéressant Pour en étourdir certains Voilà Si jamais vous y arrivez pas Et vous avez deux casiers Également ici A fouiller C'est important Même si on a déjà Débloqué La petite La petite médaille platine Donc ici Je vais faire un exemple Avec biéronade Et surtout également Fabriquer le lance-flamme C'est important D'avoir le lance-flamme Vous avez tout ce qu'il faut Pour le fabriquer Si vous avez bien fouillé Tout le long du chapitre Sans le lance-flamme Ça arrive d'être encore plus compliqué Vous pouvez vous débrouiller Avec des bonbons rebondissants Vous émettez du temps Alors avec biéronade C'est parti Si vous n'avez pas de biéronade Passez à la séquence d'après Avec biéronade On va pouvoir descendre Directement en bas Ou attendre Moi j'ai fait le double saut Ici on crame directement L'ennemi qui vient vers vous On récupère la première Petite gelée royale Important Ensuite avec les biéronades On va pouvoir les balancer Eh bien en face Tout simplement Pour cramer l'ennemi Qui est là-bas Qui est un petit peu embêtant Donc si jamais c'est trop loin On peut sauter sur le bord Ici du conteneur Il ne vous voit pas Comme ça bam Vous pouvez lui balancer Une biéronade ici Donc ça si vous n'avez pas de biéronade Eh bien avec les bonbons Ça se fait également Par contre là c'est plus dur Parce qu'avec les bonbons Il faut bien viser Parce qu'il y a deux ennemis là-bas Et simplement Il faut arriver à les toucher C'est pas facile Facile Je vous donne une autre technique Également dans la partie Sans biéronade Donc une fois que vous avez cramé Les deux ennemis Que vous êtes tranquille Vous allez pouvoir sauter sur le conteneur Sans vous faire buter Ce qui est franchement bien Pour les récupérer Donc la deuxième gelée royale Qu'il y a ici Donc forcément C'est un petit peu long Les allers-retours Mais c'est pas très grave Autant prendre son temps Et pas mourir plein de fois Du coup hop On saute Et petit double saut Avant la fin Bien entendu Pour éviter les dégâts La petite gelée qui est ici Et donc la même chose Sur la gauche Avec donc Tout ce qu'il y a à faire brûler Vous avez également Des casses explosives Voilà donc deux ennemis Des casses explosives Qui vous permet d'être tranquille Vous pouvez utiliser également Des bouteilles de bière Pour étendre un petit peu le feu Si jamais Vous n'avez pas envie D'utiliser trop de biéronade Même si c'est la fin du niveau Vous n'en aurez plus vraiment besoin Voilà Vraiment tranquillement Histoire De mettre tout ça En sécurité Je vous recommande même D'exploser Donc la dernière petite caisse Ce qui vous permettra Donc de débloquer Le badge platine destructeur Et ici Il va falloir galérer Un petit peu pour éteindre le feu Soit attendre bien longtemps Soit Essayer de faire un saut Tout pile Sur la droite du conteneur Mais je ne vous recommande pas spécialement Autant attendre bien gentiment De pouvoir sauter Voilà Quand il y a la place Tranquillement Pour éteindre donc le reste Pour savoir qu'on s'accroche Sur une petite barre Effectivement Ne soyez pas surpris On éteint tout ça Et directement On peut aller sur la suite Du niveau Voilà Maintenant on va voir La technique sans biéronade Donc avec le lance-lame Quand même Éventuellement Ça peut être utile Sinon les bonbons rebondissants On saute pareil Ici on crame Le mec Ou on l'étourdit Avec un bonbon rebondissant Et ici directement On saute Et hop On prend la petite plateforme Pour éviter le missile Et on le crame Ou on l'étourdit Sinon vous pouvez également Tomber sur la droite Et vous suspendre en bas Comme ça Vous êtes bien Donc vraiment C'est deux timings différents Soit vous sautez sur le bord Vous vous suspendez Soit vous essayez de vous accrocher A la barre Ensuite là Il va falloir faire un saut Très précis De nouveau Sur une petite barre Là-bas Donc vraiment Premier saut Et hop Double saut Ici vous accrochez la barre Vous esquivez les missiles Ou vous vous suspendez également Ici si jamais Et ici Vous pouvez utiliser les bonbons Pour les étourdir Par exemple Voilà Donc deux techniques Soit vous accrochez la barre Soit vous tombez sur le conteneur Et vous vous suspendez également ici En faisant attention De ne pas vous lâcher trop vite Du coup ici Donc les deux ennemis Vous pouvez les cramer Bien entendu Avec votre lance-flamme Ou alors des bouteilles de bière Est-ce que vous avez Pour allumer le feu Si vous avez Ou alors vous vous dépêchez De prendre cette petite gelée royale Et vous passez à la suite La suite C'est de balancer donc Et bien Des bières en face Pour mettre le feu quand même Voilà Donc une première ici Dans un premier temps Une deuxième un peu plus loin Et ce que vous avez Pour mettre le feu Ce sont des petites bombes éclairantes Qui vont tout simplement Bien vous être utiles Que vous avez récupérées Dans les différents casiers Et petites poubelles Tout simplement De ce chapitre Ce qui va vous permettre Donc de mettre le feu ici Et avec un peu de chance De cramer les deux ennemis Ici le désavantage C'est que Et bien J'ai pas explosé La caisse Qui est ici Et le problème C'est que Si j'arrive pas à la faire exploser Je risque soit D'atterrir dessus Ce serait con Et donc de mourir Soit je peux éventuellement Et bien Ne pas débloquer le badge destructeur Donc ça dépendra De combien de trucs Vous avez détruit Mais moi je vous recommande D'insister un peu Moi j'ai fini par abandonner Parce que j'avais plus de bouteilles Mais vous essayez De les exploser C'est quand même pas mal Pour au moins la première Pour assurer votre saut Parce que si vous tombez sur la caisse C'est un problème Et ensuite ici Il faut éteindre le feu Donc là ça peut prendre Un petit peu de temps Voilà Donc moi je vous accélère la séquence Parce qu'avec mon Avec mon extincteur J'ai rien pu faire J'ai juste dû attendre Que le feu s'éteigne Et après un petit saut à la fin Voilà Et c'est bon Vous avez terminé Cette partie également Sans biéronade Bon courage On va donc pouvoir continuer Sur la suite En fouillant la petite poubelle ici Même si c'est pas non plus Obligatoire Et surtout N'oublie pas Ne rentrez pas dans la porte Directement Mais allez Un petit peu plus loin Sur la gauche Parce qu'il y a Une dernière gelée royale Qu'il ne faut pas oublier Surtout pas rentrer dans la porte C'est la fin du niveau Il faut bien aller récupérer Cette dernière gelée Pour valider tout ce qu'il faut Et voilà Qui est fait Tous les badges platines Tous les badges platines Ont été obtenus Si jamais Vous aviez bien entendu Et bien La clé dorée en or La clé ronde en or Voilà 50 minutes sur ce level Assez long quand même 34 minutes de vidéo Et le karma positif Les 50 Les 47 Donc on sauvait Et tous les badges platines On va pouvoir continuer Sur la suite Et voilà J'espère que cette vidéo Vous a aidé Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu Et un petit commentaire Pour le référencement Je compte sur vous Retrouvez mon guide complet Pour tout savoir Ne rien rater Et tout débloquer Sur Oddworld Soulstorm Le lien est juste en bas Tout se trouve sur mon site Guidejeve.com Vous avez également Le guide des fins etc Également profitez-en Pour me rejoindre Sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram Et le Discord Bien entendu Sur lequel on discute Chaque jour Et moi Je vous retrouve très rapidement Pour la suite du guide Allez c'est parti N'oubliez pas Les petits cafés Je ne sais pas